Bonjour madame, alors nous sommes sur le stand SOS Enfants Martyrs. SOS Enfants Martyrs c'est un sujet grave. Malheureusement, je crois que les gens qui sont témoins de ces vies sur des enfants ont plutôt tendance à se taire, à ne pas, je dirais, jouer les délateurs. Alors quelle est votre action à ce niveau-là ? Comment vous agissez, vous ? Alors, notre but essentiel est de porter aide et assistance aux enfants qui sont maltraités ou qui subissent des sévices ou abus sexuels. Alors, une question, comment le savez-vous ? Est-ce que vous avez des gens qui viennent délibérément vous le dire ou est-ce que c'est éventuellement ce qu'on appelle des lettres anonymes ou des coups de téléphone anonymes ? Comment ça se passe ? Nous ne recevons pas de courrier. Certaines personnes ont quand même le courage de témoigner en nous téléphonant puisque nous tenons une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ces gens apportent le témoignage sur ce que subissent les enfants qui vivent ou dans leur famille ou dans leur entourage d'habitat ou à l'école ou ailleurs. Alors, je voudrais quand même que vous nous expliquiez un petit peu les chiffres horrifiants que j'ai découvert ce matin. 50 000 enfants maltraités en France, 300 000 enfants sont dits en danger, 600 enfants en décèdent. Et on s'aperçoit qu'au niveau médiatique, on n'a pas d'écho de tout ça. Non, pas vraiment. Alors, votre association dans ce cadre-là, est-ce qu'elle a un pouvoir d'information ? Est-ce que vous êtes vraiment écoutée par les médias ? Comment ça se passe ? Pas trop par les médias, justement, parce que nous n'avons jusqu'à maintenant qu'un système d'affichage. Nous passons notre information sur Paris-Normandie dans le service d'urgence. C'est vrai que nous souhaitons être correspondants dans France et Partage, donc nous avons monté un dossier sur notre association. Et ce dossier doit passer en commission courant octobre et novembre. Je pense que cette association, nous pensons tous d'ailleurs, nous apportera beaucoup parce qu'elle est très médiatisée en France. Elle est connue même internationale. Oui. Internationnellement. Je vous remercie. Alors donc, je pense que sur la Normandie et la région, elle pourra énormément nous aider. Je crois savoir que vous avez des artistes qui vous aident notamment dans cette lourde tâche. Carole Bouquet, qu'on a cité tout à l'heure. Oui, Carole Bouquet aide surtout en France et Partage. Mais nous, étant peu connus, nous n'avons pas eu le plaisir jusqu'à aujourd'hui d'avoir reçu ce genre d'aide. Alors, on va vous demander quand même des coordonnées sur Rouen. Parce que si jamais quelqu'un était témoin de sévice sur un enfant, je fais confiance à cette personne pour vous le communiquer. Oui, je souhaite qu'elle prenne son courage à deux mains. Et puis, parce que je crois que l'enfant est ce qu'il y a de plus important, ne serait-ce que pour notre avenir et qui doit être heureux quelque part. Alors, notre association a pour téléphone le 35 63 08 80. Nous sommes à l'écoute de tous ceux qui souhaitent témoigner et défendre les enfants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est parti. Merci. 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 Merci.